bonjour à tous et à toutes la guitare à papy nous sommes le mardi 26 mars j'espère que vous êtes bien je parle pas trop fort parce que j'ai ma petite fille qui dort dans l'endos juste derrière moi je les caché dans mon dos puisque je vous parle de mes petites filles mais je préfère pas donner ni le nom ni les montres à l'image je suis un peu parano au niveau de ce qui se passe sur internet donc voilà donc juste je parle pas trop fort donc tendez l'oreille voilà je suis jusqu'au coude sur cette histoire d'espéranto là je suis en train de faire les maquettes là il faut que je livre le tout fait pour la fin du mois d'avril au plus tard et voilà j'ai deux chansons qui sont déjà pré maquettées je vais envoyer la première pour un batteur qui est en l'occurrence une batteuse italienne qui va me proposer une piste de batterie je voudrais justement que dans ce cadre espéranto le tout soit international même si c'est une niche puisque mon correcteur est espagnol et je ne l'ai jamais vu en personne qu'en vidéo il y avait beaucoup de choses qui se font dans le monde grâce à l'espéranto quand j'ai sorti mon premier EP j'ai eu la surprise parce que bien sûr c'est pas pour ça que c'est un truc de star mais qu'il y a eu une chronique assez assez pointue sur un site chinois un autre sur un site russe en Pologne enfin c'est assez intéressant donc voilà je me la pète pas trop quand même mais l'idée c'est quand même de ce projet espéranto est réparti dans le monde et ça fait partie de son ADN comme on dit aujourd'hui en étant enfin c'est pas si français que ça dire mais en étant plus français ce projet sur grammar right que je suis en train de monter intéresse beaucoup de monde visiblement j'ai plein de commentaires en fait grammar right est une personnalité qui fédère je suis toujours en train de lire sa biographie que je vous ai montré hier à l'écran que c'est une sorte de livre d'entretien en donc il raconte son enfance en Nouvelle-Zélande et il raconte comment il a été fasciné depuis le plus jeune âge par le voyage parce que déjà son père était chef de gare et donc en tant que chef de gare il voyait passer aussi les marchandises venant des bateaux du port de Wellington donc les trains les bateaux c'est vraiment son grand truc et quand il a quitté pour la première fois son île c'est pour aller en Angleterre par bateau bien sûr et comme il n'y avait pas de sous il s'est fait embaucher comme mousse et donc il avait en échange d'un travail disait-il très très dur son voyage gratuit voilà donc travail en échange de voyages grammar right en fait c'est quelqu'un qui qui nous appartient à tous si on peut dire alors moi dans ce spectacle j'ai envie de présenter mon grammar right sans vouloir me l'approprier je veux dire mais la façon dont moi il m'a inspiré c'est à dire les premiers les premières notes de guitare c'était avec Suzanne et puis je pense que je suis en train de réfléchir aux chansons que je vais ajouter il n'y aura pas que des chansons de grammar right dans cet hommage dont la première est prévue le 21 août j'ai une date qui est convenue le 21 août dans une petite chapelle à carteret donc barnaville carteret dans la manche qui est un sens puisque barnaville carteret c'était ma mère y habite toujours c'était la commune d'enfance de mon père donc tout ça a bien sûr un sens j'ai un très bon copain que j'ai pas vu depuis très longtemps qui m'a appelé hier on a parlé longuement de grammar right on a même prévu de déjeuner ensemble pour en parler encore donc c'était 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 très intéressant la façon dont ce personnage alors je suis en train de réfléchir à la liste même si en fait c'est une forme de dispersion parce que là je suis quand même beaucoup plus concentré sur le projet espéranto en ce moment mais peut-être le projet grammar right vous parle-t-il plus je suis en train de réfléchir à la liste je voudrais commencer par cette chanson du premier album de grammar right qui date de graham all right qui date de 66 qui est un album produit par mouloudji et il avait repris le hard traveling man de woodie guthrie donc l'histoire de cet homme qui travaille qui voyage à la dure et ce qui a été son cas aussi parce que donc il a vraiment voyagé à la dure il a dit qu'il a fait pour survivre des métiers très très durs quand il était jeune pour aller en angleterre faire cette école de théâtre qui s'appelle l'old vic donc l'old victorian school en fait grammar right avait suivi les cours de cette cette école en nouvelle zélande par deux personnes qui étaient suivre les cours à londres et donc dans leur sillage deux ans plus tard il a voulu aller à londres et ce qui a déclenché plein de choses parce que c'est là qu'il a rencontré sa future femme catherine d'asté donc une vie de voyage et où est ce que j'en ai dit oui je voudrais commencer ce ce spectacle cet hommage par le trimardeur qui est donc la version française de heart reveling man et après j'aimerais continuer par une autre adaptation en fait il avait fait une une version française de de cette chanson qui s'appelle carry me home de johnny cash alors en français ça fait ça ça fait un truc dans ce genre là ça fait je mets un peu de rêveur ça fait joli tiens c'est là je parle je fasse fort parce que bébé dort j'ai voyagé de brest à besançon depuis la ruchelle jusqu'en avignon de nantes jusqu'à monaco en passant par messe et saint malo et paris et j'ai vendu des marrons à la foire de chans et de la barbe à papa en mène moi mon coeur est triste et j'ai mal aux pieds en mémoire je ne veux plus voyager voilà c'est une chanson qui donne envie de chanter d'emblée alors là je vais le faire en solo pour commencer mais j'imagine très bien l'entrée du refrain avec avec contrebasse et violon et une autre guitare bref et puis après j'aimerais bien continuer avec une chanson de grammar rack qui est sur comme celle que je viens de jouer d'ailleurs sur sur le deuxième album qui date de je crois que le premier c'est 65 et le deuxième c'est 66 et il ya une chanson écrite et composé par greyman wright qui me qui m'étonnait beaucoup quand j'étais enfant enfin quand j'étais ado j'écoutais ça je comprenais pas très bien le sens de cette chanson je pense que ça parle de ce qu'on appellerait aujourd'hui au plat attention micro une perverse narcissique mais évidemment on disait pas ça à l'époque et puis je savais pas ce que c'était ça ressemble à quelque chose comme ça avec une espèce de bourdon j'arrête pas de tout cogner aujourd'hui tu joues au jour jour nuit et jour jour et nuit comme sur une scène tu joues joue ta vie tu joues avec les autres comme des figures en flotteur qui sont tout juste bon pour vous mettre en valeur voilà et c'est donc ça ce serait les trois premières chansons et puis pour la suite j'y réfléchis voilà si vous avez des idées je suis preneur voilà un peu un peu de maxime forestier un peu de gaufret et puis pourquoi pas une chanson de dylan voilà j'aimerais bien rester quand même en français voilà j'étais très long aujourd'hui mais comme j'ai pas du tout le temps de faire des vidéos du tout c'est vraiment impossible et puis j'ai pas le temps non plus de m'occuper des newsletters donc pour ceux qui recevaient la newsletter je ne vous je ne vous je ne vous ai pas ghosté juste j'ai vraiment pas le temps de faire ça donc du coup je me suis dans le dans le blabla qui est quand même un de mes rendez-vous que j'aime particulièrement dans la journée j'y pense à l'avance j'ai dit qu'est ce que je vais raconter ce matin c'est ma chronique un petit peu je suis dit que j'allais faire un peu de un peu de guitare ce matin mais toujours en parlant doucement et en jouant doucement parce que bébé d'or je suis dit que je suis dit que j'ai beaucoup de